Maintenant, on va parler de quelques cas particuliers. Dans les cas particuliers, l'absence de la force de frottement. Dans le cas où l'amortissement est négligeable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de force de frottement. F est égal à 0, F est égal à 0, c'est-à-dire H est égal à 0. Et quand H est égal à 0 ? Donc, on va nous rappeler que le V2, 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 H-Omega XM. On va nous rappeler que le V2, le V2, H-Omega XM. Et nous, dans le cas où l'amortissement est, H est égal à 0. Donc, dans le cas particulier, il n'y a pas de V2. Donc, on s'appelle le V1, le V3 et le V2. Donc, dans ce cas, qu'est-à-dire qu'il n'y a pas de V? Il n'y a pas de V2, H-Omega 0 et 1-Omega 0. Donc, il y a seulement les vecteurs V1, V3 et V. V2 n'existe pas car H est égal à 0. Donc, là, bien sûr, on est dans le cas où l'amortissement est égal à Omega 0. Ce qui est M aumega carré XM ? Ce qui est M aumega carré XM ? C'est le module de V3 Dans le K est le module de V1 V1, le module de V1 K XM Comment est-ce que ça ? Aumega super et aumega 0 Ce qui est le module de V3 est le module de V1 Nous allons voir ce qu'on a plus de V1 Nous allons voir ce qu'on a plus de V3 V3 est plus de V1 C'est le module de V3 V3 est plus de V1 Pour nous réellir V1 Pour nous réellir V3 V est le module de V1 C'est ce qui est le module ? Le module de V1 est plus de V1 La c'est le module de V1 Donc nous avons le module de V1 V2 n'est pas encore Donc on va voir V1 Après V1, N'est-ce que ça est plus V3 Et après V je te vois le lach, le lach, que V et V1 sont collinaires et de même sens et le lach, qu'il est fait F, il est néif à F il est néifa de X donc je te vois que on est fait F il est égal à Fz, F de T et X de T sont en phase qu'il faut que quand tu nous souviens que F de T est toujours en avance de phase par rapport à X de T à condition que le frottement est simple car il n'a pas afore donc le frottement est simple c'est-à-dire que H est égal à 0 selon lequel on est le frottement il est quand même que F de T et X de T sont en phase Comme on ne l'a dit f²t et x²t. Dans le module fm, c'est la valeur absolue. Fm est le valeur absolue, donc m omega² moins K fois xm. Donc, quand vous avez besoin de xm, vous pouvez le xm, cfm est la valeur absolue de m omega² moins K. Et dans l'3, on a plus de 1. Donc, quand on regarde le V1, on voit le V1. On regarde le V3, il est plus de 1 et qui est plus de 1. Et comme nous disons, le V3 est toujours de 1 vecteur. L'extrémité, c'est plus de 2 vcteur. Quand on regarde le V1, on voit que le V1 sont collineaires et de sens opposés. On voit que ça ne veut pas que le V2 et qui est plus de P. Donc, le V2 est plus de P. Donc F de T et X de T, sont en opposition de phase. Donc on doit être свидетельment, on ne va être la F de T et X de T en phase, ou en opposition de phase, et en ce moment donné, le télisme nil, pour l'amortissement, le férot de la férotment n'est pas n'est pas náut. Si vous dites que les férotments sont les langues légales, ou non vous l'avez pas frérotment, alors on doit être et d'être en France. Donc on doit être accusé au 9ème ! On doit être accusé au 9ème. On doit être accusé au 9ème siècle. supposant j'ai 2 oscilogram donc je t'écoute l'âge d'âge donc j'ai donné 2 oscilogram مثلا j'ai donné dans le cas qui est-ce que je vais je vais le quitter le quitter le F de T ou le X de T en opposition de phase donc j'ai par exemple le F de T et j'ai sauvé le X de T comme ça donc je n'ai pas de courlicher donc je n'ai jamais ni c'est pas de courant donc donc j'ai donné F de T et le X de T en opposition de phase donc 1 F et 1 X donc on sait que c'est le cas que j'ai donné c'est ce qui est-ce que j'ai dit c'est-ce qu'il est-ce que j'ai dit c'est-ce que j'ai dit par exemple X de T d'accord et la deuxième c'est qui est-ce que j'ai dit C'est qui est-ce que j'ai dit C'est-ce qu'il est-ce que tu vas-je là-t On a fait le f de t ou le x de t sans ton opposition de phase. Donc, le cas le seul, c'est le frottement négligeable. Et bien sûr, je suis dans le cas où oméga supérieur à oméga zéro. On a fait le cas ici. Oméga supérieur à oméga zéro. On a fait le cas ici. On a fait le cas ici. Donc, je vais utiliser deux graphes. Un à l'x de t et un à l'f de t. Mais dans ce cas, je vais chiffrer en phase. D'accord. Donc, le seconde, on a fait le verre. Donc, le seconde, je vais vous donner. Donc, un à l'f de t et un à l'x de t. Donc, par exemple, l'a dit que x. Le mouhème, un à l'un de f et un à l'a x. L'achète, il y a un en phase. Je suis dans le cas où l'effortement sans négligeable. H égale à zéro. Et dans le cas où oméga inférieur à oméga zéro. Mais ça, c'est valable pour les deux cas. Voilà le cours concernant, bien sûr, les oscillations mécaniques forcées. Bon travail. On vous souhaite, bien sûr, une bonne continuation. Inch'Allah, b'taufiq.